Pour commémorer le débarquement de Normandie du D-Day, chaque année, des Américains organisent le plus important rendez-vous de passionnés de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Les plages de débarquement sont reconstituées sur les bords du Grand Lac Erier, au nord du pays. « J'ai pensé joindre la marine quand j'étais plus jeune, mais je m'intéressais surtout au côté académique. Je préfère l'histoire de l'armée et de la marine que la réalité. Je m'appelle Jason Platzner et je suis journaliste à New Rochelle, New York. » « T'es journaliste ? » « Oui. » « Eh bien ! » Jason fait partie d'un groupe de reconstitueurs. Il est passionné par l'armée, mais aussi par l'histoire. Ce qu'il s'apprête à vivre, ou plutôt à faire revivre avec de nombreux autres passionnés comme lui, ce n'est rien de moins que le débarquement de Normandie. Les plages de Normandie portent encore de nos jours les stigmates de la guerre. Plus de 10 000 hommes, Américains, Britanniques, Canadiens et autres alliés ont perdu la vie sur ces plages en une seule journée, pendant le jour J, lors du débarquement du 6 juin 1944. Les alliés doivent absolument briser les défenses allemandes, le fameux mur de l'Atlantique, constitué de bunkers et de casemates dotés de canons puissants qui s'étendent de la frontière espagnole jusqu'au nord de la Norvège. Les Allemands craignent une invasion du continent par la mer depuis la Grande-Bretagne. En ouvrant un nouveau front sur les côtes normandes, les alliés vont marquer un tournant décisif dans la guerre et précipiter la chute du Troisième Reich. Les souvenirs sont encore bien présents, malgré le temps et l'éloignement. Pour les Américains, le devoir de mémoire est primordial. Tant pis si l'endroit où l'on se trouve est un peu éloigné des zones de combat. À des milliers de kilomètres de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, sur les rives du Grand Lac Errier, des passionnés de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale prennent d'assaut la petite ville de Coneyhout, en Ohio. On tente de développer davantage ce qui s'est passé. On se concentre sur le 6 juin 1944 et on raconte l'histoire de cette journée. Les brigades de reconstitueurs venus de tout le pays ont envahi les lieux. C'est la semaine du D-Day, avec la reconstitution du débarquement sur la plage, telle que l'ont vécu les troupes américaines, le 18 juin 1944. Campement militaire, armes, chars d'assaut, canons, barges de débarquement. Toute la zone est assiégée par une armée sur le point de se déployer. Le théâtre des opérations grouille de participants qui attendent le grand moment, tandis que la foule de curieux grossit de plus en plus. C'est un événement international. Les spectateurs viennent des quatre coins des États-Unis, du Canada et de partout dans le monde. On estime qu'il y aura environ 15 000 personnes au cours de la journée de vendredi et entre 20 000 et 25 000 personnes samedi. La foule et les participants augmentent de 10 à 15 % chaque année. La capacité maximale est d'environ 1 400 reconstituteurs sur le site. C'est beaucoup de monde dans un parc de 66 acres. On est maintenant le plus important événement commémoratif de la Seconde Guerre mondiale en Amérique du Nord. Conehot devient en quelque sorte le plus important musée militaire à ciel ouvert des États-Unis. C'est en tout cas ce que prétendent les organisateurs. Il est vrai que la quantité et la qualité du matériel présent ont de quoi réjouir amateurs et collectionneurs. Certains objets ont été dénichés grâce à des moyens bien modernes. J'ai cherché cette chaise pendant cinq ou six ans et je l'ai trouvée. J'ai acheté un article sur eBay et j'ai demandé au vendeur s'il avait de l'équipement de dentiste militaire qui datait de la Seconde Guerre mondiale. Il m'a dit que oui. Je lui ai demandé son prix et il voulait 188 dollars américains. Et j'ai accepté sans même négocier parce que c'est impossible à trouver. C'est un rendez-vous que les reconstitueurs ne manqueraient pour rien au monde. Pour retrouver les amis mais aussi pour leur dernière trouvaille. Voici un parachute comme ceux qu'ils portaient. Les vrais se vendent 6 000 dollars alors que j'ai payé celui-ci 1 000 dollars. Ils avaient aussi celui-ci. Dans le cas où l'autre ne s'ouvrirait pas, ils devaient tirer là-dessus. Mais au-delà de cet inventaire tout droit sorti des tiroirs de l'histoire, c'est avant tout pour la reconstitution de la fameuse bataille que convergent les participants. Je m'intéressais au film sur la Seconde Guerre mondiale et je collectionnais des objets. Mon grand-père a combattu pendant cette guerre. Un jour, je faisais des recherches sur le débarquement de Normandie et D.D. Connacht est apparu. J'ai voulu essayer ça et la 29e unité m'a semblé une des meilleures. Jason personnifie un soldat de la 29e division, 116e régiment d'infanterie. Au cours du débarquement, les hommes de cette division ont été lourdement éprouvés lors de la première vague d'assaut. Ils étaient vraiment en enfer. Voir les corps de ses compagnons, les blessures, c'est difficile à imaginer. Il y avait des membres éparpillés partout. Ils continuaient à combattre malgré tout. C'est fou de penser que ça s'est produit, mais c'est le cas. 130 000 soldats vont combattre le long des 80 kilomètres de plage lors de cette journée fatidique. Les alliés perdront plus de 10 000 hommes au cours de l'opération, dont les deux tiers du côté américain. Voici les plages et les secteurs où chacun des régiments devait se rendre après le débarquement. Les Canadiens et les Britanniques débarquent dans les secteurs baptisés des noms de côtes Juno Beach, Sword Beach et Gold Beach. Les Américains doivent mettre pieds à terre plus à l'ouest, sur Utah et Omaha Beach, où la 29e division est affectée. Les lourdes pertes qu'ils essuyeront sur cette plage lui vaudront le titre de Bloody Beach, Omaha la sanglante. Pour Jason et ses camarades, ce rendez-vous à Conehout relève avant tout du désir et de l'obligation de ne jamais oublier. L'important, c'est de se rappeler certains pans de l'histoire. On fait revivre l'histoire d'une façon totalement unique. Ce n'est pas un livre ni une photographie. On ne trouve pas ça dans un cours d'histoire. Ils voient des choses qui étaient là à l'époque. Des gens qui ressemblent à ceux de l'époque. Des individus qui agissent comme ceux de l'époque. On ne peut pas vivre ça dans une salle de classe. Comme je suis un officier, j'ai mon solde book, c'est-à-dire mon carnet d'identification allemand ici. Je parle couramment l'allemand. En fait, pas couramment, mais j'ai étudié cette langue au secondaire et à l'université. Christian Hoffmann porte l'uniforme d'un officier SS. Un uniforme qui cause un certain malaise. Parfois, des Juifs viennent me dire « Je suis juif, alors pourquoi as-tu choisi d'incarner un officier SS ? » Personne n'a jamais dit que les Allemands avaient eu raison de faire ce qu'ils ont fait. On essaie simplement de montrer aux gens comment c'était d'être dans l'armée allemande. « Notre unité ne représente pas nos opinions politiques. Quand on se met à mêler la politique à ça, il peut arriver que certains individus dépassent les bornes. » Au cours de la reconstitution, les hommes de son groupe occuperont les positions allemandes sur les hauteurs, attendant de pied ferme les troupes américaines. Tout doit se dérouler selon un plan bien établi. Dans quelques heures, cette plage encore paisible va se transformer en un véritable champ de bataille, aussi vrai que nature. « Je vais lancer tout ce que j'ai sur vous et quand je n'aurai plus de munitions, vous pourrez envahir. » « Oui. » « C'est bien de connaître les gens qui nous tirent dessus. » « On peut faire de bonnes blagues. » En attendant le début des hostilités, les curieux circulent d'un camp à l'autre en toute liberté, au grand plaisir des reconstitueurs. Je me suis toujours intéressé à l'histoire. J'ai grandi avec les films de John Wayne sur la Seconde Guerre mondiale. J'aimais bien les soldats allemands. Surtout parce que leurs uniformes avaient bon genre. Ils avaient toujours ce qu'il y a de mieux. C'est comme le jeu des cow-boys et des indiens. Ça prend un cow-boy et un indien. Un gagnant et un perdant. Les vétérans, ceux qui ont réellement participé au débarquement de Normandie, sont de moins en moins nombreux. Chaque année, les rangs diminuent. Quelques-uns se sont rendus à Coneyhout pour assister à cette reconstitution, devenue le symbole de la libération française. Merci d'avoir servi. Vous en priez. Que faisiez-vous dans le LST ? J'assistais le maître d'équipage. Mais je conduisais surtout des petits bateaux. Deux véritables héros sont enterrés là-bas. On a été chanceux de revenir. Pour moi, c'est un peu comme revenir à la maison. On est traités d'une manière incroyable ici. Merci d'avoir servi. Excusez-moi, je peux vous embrasser ? Bien sûr. Est-ce que j'ai du rouge à lèvres là ? Oui. J'ai passé du temps à Omaha, dans les Ardennes, en Europe. Jason et les autres membres de la 29e doivent subir un entraînement préparatoire la veille du grand jour. Le commandant de l'unité sait que ces hommes vont devoir fournir un effort physique considérable, sous une chaleur accablante. Les consignes sont strictes. Il sait comment s'y prendre. Lui qui a passé 23 ans dans les forces armées américaines, avant de prendre sa retraite. Pendant ce temps, Thomas Meenton prépare son matériel. On fait des imitations de bandage pour soigner les blessés sur la plage. On ne veut pas utiliser de véritables bandages. Voici un bandage original. On essaie de recréer la même chose, mais ils sont jetables. Alors les gars peuvent les endommager, les conserver ou les réutiliser. Pour Thomas, pas question de jouer un autre rôle que celui d'un infirmier. Le 6 juin 1944, son grand-père, maintenant décédé, faisait partie du corps médical sur Omaha Beach. Le seul regret de Thomas, c'est que celui-ci ne puisse le voir dans cette reconstitution. Il n'a jamais pu voir ce que je fais, mais ma mère m'a souvent dit qu'il aurait été très fier de venir ici et de me voir reproduire ce qu'il a vécu lorsqu'il était plus jeune. C'est un honneur et un privilège d'être ici. Les médecins subissaient de terribles blessures, mais rien au monde ne pouvait les empêcher de venir en aide à un soldat blessé. Ils étaient à ce point dévoués. On doit beaucoup aux médecins de la marine. Le samedi, le public a droit à un avant-goût de l'ampleur des combats qui vont se dérouler le lendemain. Une attaque de blindés comme on en voit dans les films. Les panzers allemands se mesurent sur la plage, au Stuart américain. Les spectateurs sont tenus à bonne distance, mais ne manquent rien du spectacle. Sur le terrain, avec les combattants, le son des explosions et des armes donnent à ce jeu d'adulte un air troublant de réalisme. La reconstitution du jour le plus long a commencé à Conehout. Disposé en demi-cercle autour de la plage, le public pourra suivre de très près l'attaque américaine et la riposte allemande. En cas d'urgence, débarrassez-vous de vos armes, de vos biens et de vos casques. Ils sont moins importants que votre vie. Un peu plus loin en retrait, Jason et les autres soldats de la 29e ont été regroupés pour embarquer sur les barges de débarquement. Le commandant donne ses dernières directives. Un pelotant vers la droite, un vers la gauche et un autre milieu, d'accord ? Que celui du milieu ne parte pas avant qu'on ait envoyé la fumée au-dessus du gazon. Ce sera le chaos total et vous serez livrés à vous-même. D'accord ? Jason et ses camarades se tiennent prêts à rentrer en scène. Au-dessus de leur tête, des avions simulent une attaque contre les défenses allemandes. C'est le coup d'envoi. Cet avion est un bombardier bimoteur. On l'utilise pour un soutien aérien rapproché. Il transporte habituellement 453 kilos de bombes et un équipage de 5 hommes. Je suis responsable de la section de fantassins et j'ai mon vieil ami ici. On s'apprête à se rendre sur la péniche de débarquement. Il sera attaché à moi par la taille jusqu'à ce que l'un d'entre nous décide de mourir. Il fait très chaud ici. Les hommes gagnent leur place dans les embarcations. Jason se retrouve dans la première section, près de la rampe. Certains, comme à l'époque, remettent leur vie à Dieu. Ce jour-là, les conditions étaient terribles. La température était mauvaise. Les soldats avaient le mal de mer en raison de l'énorme petit-déjeuner qui leur avait été offert par la marine. Ils vomissaient leurs entrailles. La mer était agitée et les embarcations tanguées. La bataille a été retardée de 24 heures à cause du mauvais temps. Lors du départ, la mer était encore assez agitée. Plusieurs se sont retrouvés en mer dans ces conditions difficiles pendant près de 36 heures. Ils offraient aux soldats des pilules contre le mal de mer. Mais elles causaient de la fatigue, ce qui n'était pas idéal lorsque les troupes débarquaient sur la rive. Alors, la plupart des hommes ne les ont pas prises. Les hommes de la 29e, du moins ceux qui ont déjà participé à l'exercice, savent ce qui les attendent. Ça ne va pas être une promenade de santé. L'exercice physique va être intense, comme à l'époque, où la longue course sur la plage épuisait les hommes avant même de combattre. C'est de loin l'événement le plus réaliste auquel j'ai participé. On se prépare pour l'invasion, on se trouve sur les bateaux et on peut voir la plage, les avions qui nous survolent et toute la pyrotechnie. C'est ce que j'ai vu de plus réaliste dans un événement de ce genre. Et ça crée une boule dans l'estomac. C'était difficile parce que j'imaginais ce que mon grand-père avait vécu quand il est arrivé ici à Omaha Beach. C'est bouleversant. Je ne peux même pas trouver les mots. Je me suis toujours dit, tu dois y croire. « Si tu dois nager, vas-y. Tout va bien aller quand tu vas arriver sur la plage. » Et c'est exactement ce qui s'est produit. Beaucoup d'hommes ont été tués sur la plage. Il ne faut pas regarder en arrière. J'ai regardé en arrière seulement une fois. Il y a déjà un beau moment que le débarquement a commencé. Les hommes progressent en se déplaçant rapidement d'un monticule à l'autre. Quelques-uns, épuisés par leurs courses, cherchent un peu d'ombre là où ils le peuvent. Les défenseurs allemands se trouvent à bonne distance et pilonnent sans relâche les troupes américaines. C'est un vrai carnage comme lors du débarquement. Thomas se porte au secours des blessés, sans savoir s'ils font semblant ou souffrent réellement. Certains participants vont jusqu'aux lignes de leurs forces, malgré les consignes de sécurité des organisateurs. Il faut se rappeler qu'il y avait des tirs d'embuscade, des coups de mortier et bien d'autres choses. Ce n'est pas comme dans le film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Ça n'a pas duré 20 minutes, mais toute la journée. On donne un spectacle. On donne la chance aux vétérans de voir quelque chose qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont retrouvés sous la limite du sol. Ils ne pouvaient pas atteindre les hommes qui se trouvaient dans les casemates avec leurs fusils. Je suis arrivé là-bas, et c'était l'enfer. Il y avait des corps partout. C'était triste. Quand ils étaient blessés, ils restaient là et tentaient de ne pas être emportés par le courant et de se noyer. Il fallait aussi éviter d'être écrasés par les chars d'assaut ou de se faire tirer dessus. S'ils survivaient à tout ça, ils attendaient que quelqu'un vienne les chercher. Les autres survivants ont essayé de combattre, mais personne n'était là pour les diriger jusqu'à la fin. Quand les secours sont arrivés, ils ont essayé de fuir. Mais il y avait des Allemands partout, cachés dans les haies un peu plus loin. Ils ne semblaient pas faire de progrès, mais dans l'ensemble, ça a été un succès. On ne peut pas dire que ça représente véritablement la réalité des combats, même avec beaucoup d'imagination. Mais on peut quand même vivre le un millionième de ce qu'ils ont vécu. C'est difficile émotionnellement. C'est même très éprouvant. En ce qui concerne les hommes qui se sont retrouvés ici à l'époque, les Allemands ne tiraient pas à blanc ce jour-là. On n'appelle pas cet endroit Omaha la sanglante pour rien. Si quelqu'un nous tire dessus ou si on voit une grenade atterrir près de nous, il faut encaisser le coup. On sait à quel moment le faire. Il n'est pas question de devenir un héros, mais plutôt de montrer ce qui est vraiment arrivé. Pour Jason, c'en est fini. Il va jouer le soldat touché. Un rôle qui l'arrange bien. Il est épuisé. Sur la crête, les combats font toujours rage. Ceux qui ont résisté à la fatigue se lancent à l'assaut des positions allemandes dans un ultime effort. La jonction avec l'unité de Christian va marquer la fin des hostilités après plus d'une heure de combat intense. Les applaudissements du public marquent la fin de la reconstitution. Les hommes sont exténués. Morts et blessés se remettent tant bien que mal sur pied. Jason n'est pas prêt d'oublier cette reconstitution, certainement la plus exigeante de toutes celles auxquelles il a participé. On fait le compte de ceux qui manquent à la pelle, victimes d'un coup de chaleur ou de fatigue. Mon sergent était l'une des personnes qui ont dû être amenées loin de la plage pour recevoir une perfusion. C'est l'événement le plus difficile auquel j'ai assisté, car les pires conditions étaient réunies. Je suis content que plusieurs d'entre nous aient passé au travers. Le commandant de la 29e est fier de sa troupe. Mais avant que chacun retourne à sa vie normale, les hommes se prêtent à un rituel qui va mettre un point final à ce rendez-vous. On a un peu de calvados ici. Pour ceux qui sont familiers avec l'histoire de la 29e division, c'est la boisson de nos compagnons normands qui contient un peu de sable de la Normandie et l'eau de la Manche. On salue ceux qui sont venus ici avant nous, ceux qui sont ici aujourd'hui et ceux qui viendront après. Le rideau tombe sur la plage de Coney House. Le D-Day laisse chez les participants autant que chez les spectateurs un certain goût. L'impression d'avoir effleuré l'histoire et ses drames. Les images aujourd'hui ont été si fortes qu'elles marqueront les esprits pour un certain temps. Les reconstitueurs ont vécu un moment historique de leur nation. Même s'ils étaient certains d'en sortir vivant, ils ont touché du doigt l'enfer vécu par leurs aînés. Des aînés vétérans de la guerre qui ont honoré de leur présence cette reconstitution. La reconstitution du D-Day. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501